Ils sont partout, pourtant rien ne permet de les distinguer eux, ce sont les sur-endettés. Ils ont pour la plupart entre 45 et 54 ans sans revenus, mais aussi avec des personnes à charge. La commission de sur-endettement a traité plus de 400 dossiers depuis sa mise en place il y a 4 ans. Il a généralement rencontré un accident d'avis, soit il a perdu son emploi, ça représente 71% des cas, soit des problèmes familiaux comme par exemple le divorce. En cause, un climat social qui se dégrade depuis près de 10 ans. Résultat, deux fois plus de demandeurs d'emploi inscrits au Cefi entre 2007 et cette année. Malgré cela, ils sont encore trop peu à faire appel à la commission de sur-endettement. Pourtant, plus de 80% des dossiers connaissent une issue favorable. Soit au travers d'un plan d'aménagement des dettes pour permettre aux gens de payer sur des durées plus longues les dettes qui sont les leurs, ou soit, avec l'accord et l'homologation du tribunal de première instance, l'appurement et l'annulation tout simplement des dettes. Car en 2014, le Polynésien contractait en moyenne 7,9 millions de francs de crédit bancaire, deux fois plus qu'un métropolitain. La commission préconise de mettre l'accent sur la prévention en adaptant l'offre bancaire et en accompagnant les publics fragiles.